L'immigration, c'est un symptôme. Ce n'est pas la maladie elle-même. Donc c'est très facile pour les États occidentaux peut-être de parler uniquement des flux qu'il faut stopper, des frontières qu'il faut préserver, ok. Mais avant de préserver des frontières, il faut préserver les humains. Et les humains bougent parce qu'il y a des raisons à cette mobilité. Donc on voit des Africains qui viennent ou des Syriens. On a exactement le même mouvement entre le Mexique et les États-Unis. Donc tant qu'il y aura un déséquilibre dans l'économie mondiale, il y aura toujours des humains qui vont bouger pour suivre la richesse. Puis vous ajoutez après les conflits politiques. Donc oui, quand votre maison est bombardée, vous êtes syrien, vous avez envie de survivre comme n'importe qui. Partir devient une nécessité. Là, ce n'est pas une migration économique. Donc voilà, ces personnes-là sont protégées normalement par la Convention de Genève relative à l'asile politique. C'est simple, vous regardez l'Allemagne par exemple, le nombre de personnes aujourd'hui, des gens qui partent à la retraite. Ce nombre-là est absolument supérieur au nombre de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Donc ça veut dire quoi ? La jeunesse qui débarque, même si elle arrive d'une manière absolument terrible, poussée par la guerre ou la crise économique, ces gens-là sont nécessaires à l'économie européenne. Et puis vous savez, ne soyons pas dupes, si les immigrés sont venus depuis tout le temps et ils ont eu la possibilité de le faire, c'est parce qu'il y a des gens que ça arrange, c'est parce qu'il y a des entreprises qui en bénéficient. Donc ce serait aussi bien de faire la balance économique entre ce que les immigrés coûtent à l'Europe et ce que les immigrés rapportent à l'Europe. Voilà, parce que quand les gens travaillent, ils payent des impôts. Vous savez, même un immigré qui ne travaille pas, quand il va acheter son pain, il contribue dans l'économie. Vous parlez de la migration européenne. Combien de milliers de Portugais sont partis au Mozambique ou en Angola ? Combien ? On n'en parle pas. Ce sont des gens qui ont été poussés par la crise économique et qui sont partis soit investir, soit trouver des emplois dans des entreprises en Angola. Mais on n'en parle très peu. Et puis d'autre part, tous les immigrés qui viennent ne restent pas forcément. La semaine dernière encore, il y a eu une étude de l'INSEE qui montrait que le pourcentage des immigrés qui repartent au pays n'arrête pas d'augmenter depuis 2006. L'immigré, c'est celui qui part pour des raisons économiques ou politiques et vous travaillez et revenir, investir ou peu importe, améliorer son destin par ce biais-là. Et c'est pour ça que je m'insurge toujours contre les termes immigrés de première génération, de deuxième génération ou de troisième génération. C'est un non-sens linguistique. Le français est très précis. L'immigré, c'est celui qui débarque avec sa petite valise et qui a quitté une terre d'origine pour une nouvelle terre. Une fois installés, les enfants auxquels l'immigré donne naissance, ces enfants-là ne peuvent absolument pas hériter de ce statut puisque eux, ils n'ont quitté aucun territoire. Il ne faut pas rester étranger à durée indéterminée. On est toujours étranger d'une manière provisoire. Quand on est naturalisé, on n'est plus étranger. Quand on a un titre de séjour pour longtemps et qu'on ne peut pas participer aux élections, on est étranger. Donc l'étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité ou qui ne peut pas participer au vote national. C'est comme un invité, c'est quelqu'un qui appartient à l'ailleurs et qui reste sous la tutelle de l'ailleurs. Une fois rattaché à la communauté nationale, le désigner étranger uniquement parce qu'il est noir ou arabe, c'est tout simplement du racisme. Aujourd'hui, il faut juste dire qu'il n'y a plus une adéquation entre la couleur et la frontière géographique. Voilà, noir ne veut plus dire forcément africain. Il y a des noirs qui sont nés en Europe, c'est des européens noirs. Comme il y a des blancs qui sont absolument africains et qui sont mes frères aussi en Afrique du Sud. L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a le droit de choisir librement sa résidence à l'intérieur d'un État. Et tout individu, la linéa 2, tout individu a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, mais aussi le droit de revenir. Il y a toutes sortes de retours comme il y a toutes sortes d'immigration. Les migrants que nous rencontrons ne viennent pas tous pour les mêmes raisons. Mais de la même manière, les gens qui retournent au pays n'arrivent pas toujours dans les mêmes conditions. Vous savez, on a aussi certains de nos parents qui économisent pendant toute une vie pour construire l'immense maison au pays avec la piscine. Puis quand ils ont la retraite, ils y retournent les 5 ans après, ils meurent. C'est tragique. Mais parce qu'ils n'ont pas pris le temps de vivre. Et parce que les emplois qu'ils occupent ici sont tellement durs que ces emplois les détruisent. Donc oui, ils se disent à la retraite, je vais commencer à vivre. Non, c'est qu'à la retraite, on a déjà quasiment fini sa vie. On appartient à la terre où on est. Quand on vit en Europe, il faut se mettre dans des bonnes conditions et vivre en tant que citoyen européen normal. En Afrique, les choses évoluent. Donc les gens qui sont là-bas se battent, organisent une société qui progresse, qui change. Parfois l'Afrique que vous retrouvez ne correspond pas du tout à l'Afrique que vous aviez quittée. Personnellement, j'en ai vraiment assez de ce clivage blanc, noir, européen, africain, africain, européen, noir et blanc. Je n'en peux plus. L'histoire a eu lieu. Il y a eu un contact entre l'Europe et l'Afrique. Ça a été violent, tout le monde le sait. Passer le reste des siècles à venir à le répéter ne changera strictement rien. Donc maintenant, pour moi, ce qui serait utile, c'est de dire, OK, on a un passé commun avec des choses négatives. Maintenant, imaginons des choses positives entre nous aujourd'hui. Donc il faut que l'Afrique perde son complexe d'infériorité, son complexe colonial. Et commence à regarder l'Europe comme un partenaire de négociation d'égal à égal. Et il faut que les Européens perdent leur complexe colonial aussi, leur complexe de supériorité. Donc voilà, et quand ils nous regardent, ce n'est pas l'Africain. C'est mon semblable être humain qui a les mêmes droits que moi. Donc il faut qu'ils arrêtent d'exploiter l'Afrique et de nous donner les restes de ce qu'ils nous prennent et nous vendre ça comme de l'aide humanitaire. Donc voilà, il y a des complexes des deux côtés. L'Afrique, le complexe d'infériorité. L'Europe, le complexe de supériorité. Et alors, aller faire de l'aide humanitaire en Afrique, vous savez, quand les Européens viennent investir en Afrique, ils appellent ça de l'aide au développement. Mais ils viennent gagner de l'argent, c'est tout bêtement et cyniquement du business. Donc il faut juste qu'ils soient assez intègres pour dire, on fait des affaires avec les Africains. Et puis il faut que les Africains aussi arrêtent de se lamenter sur leur sort. Ah, la colonisation, la colonisation, je suis désolée. Maintenant, quand quelqu'un détourne des milliards de son pays, ce n'est pas la colonisation. Voilà, ce sont les défaillances des dirigeants africains d'aujourd'hui. Et il faut arrêter de se dédouaner à bon compte. Voilà, pour se regarder maintenant d'égal à égal et réclamer un monde meilleur et pacifiste. Voilà, sans le racisme. Parce que voilà, les populistes européens là, je pense qu'en fait, ils mangent un peu trop de tabasco. Ils deviennent de plus en plus stupides. Et moi aussi, j'en peux plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada